Salut les amis c'est Creepers et je suis aujourd'hui en compagnie de Hibou au milieu du stand Ubisoft car Hibou a pu tester Trial, comment il s'appelle maintenant ce nouveau Trial ? Tout coup simplement Trial il me semble, je vais pas noter d'autres titres non il a un sous-titre ? Trial Rising, voilà on va s'aider un petit peu de ce superbe stand avec cette superbe moto où d'ailleurs le nom apparaît directement Donc après Trial Fusion qui moi m'avait un petit peu déçu et un Trial of the Blue Dragon un petit peu sauvé par l'ADA et par la musique qui était assez cool Donc on a un nouvel épisode qui arrive avec pas mal de petites nouveautés, tu as pu tester tout ça tranquillement Oui alors j'ai pu avoir une petite demi-heure de gameplay du jeu directement avec un développeur Parce que ce qui était mis en avant cette fois c'était le nouveau mode de jeu qui est le tandem Donc on se retrouve à deux sur une moto et tout l'intérêt c'est de réussir à coordonner ses accélérations, ses freinages Pour réussir à faire ses backflips et frontflips correctement Ça marche plutôt bien, c'est vraiment très appréciable comme mécanique Je pense que ça peut apporter pas mal d'engueulades dans les soirées quoi Parce que typiquement si on annonce pas les choses à l'avance c'est impossible d'avoir le temps de réflexe pile poil pour réussir à faire le backflip, retomber avec le bon degré sur la route Donc je pense que d'un côté ce qu'on perdra en précision parce que ça va être dur de faire du Time Attack à deux, on le gagnera en fun Donc pour du Trials qui est quand même censé être fun, un peu à la base Ça devrait contenter les joueurs qui ont des difficultés à aller jusqu'au bout du jeu parce que mine de rien le développeur le disait encore Trials c'est facile à prendre en main mais c'est vraiment très compliqué à maîtriser Donc voilà, c'est la bonne grosse nouveauté En dehors de ça, graphiquement il y avait un bon gap qui a été fait, c'est vraiment très fin, c'est bien animé Il y a pas mal d'éléments dans les décors, il y a des nouvelles mécaniques d'explosion dans tous les sens qui envoient la moto Val d'Inguet dans les airs ou ailleurs C'est vraiment du Trials, comme je l'aimais avant, comme j'avais pas aimé Fusion, je suis un peu content de retrouver ce feeling qui fonctionne bien Et on a plus les phases à pied, des trucs comme ça comme il y avait dans Blue Dragon, ils se sont pas amusés à expérimenter un peu plus tout ça, ils restent vraiment dans l'ADN de la franchise ? Dans la démo c'est rester dans l'ADN de la franchise J'ai demandé combien il y a de niveaux à peu près qui étaient pensés, pour l'instant ils savent pas trop, ils essayent d'implémenter un max de choses, ils ont envie de faire le jeu le plus compliqué Il y a maintenant de la customisation, je sais plus si ça y était avant, de personnages où on peut acheter plein de fringues Et du coup il y a un système de leveling qui permet d'accéder à des niveaux plus difficiles au fur et à mesure Mais qui permet aussi de débloquer des équipements Et aussi pour gagner un peu plus d'argent pour acheter d'autres équipements, il y a aussi un système de défis Ou par exemple il y a un sponsor qui intervient et qui demande de réussir à faire 3 front flips et une course, 3 back flicks et ainsi de suite Donc il y aura de quoi je pense essayer d'attirer des joueurs à rester longtemps sur le jeu et à essayer de progresser constamment Est-ce que toi qui avais été justement aussi un peu déçu par le fusion et l'épisode dragon, t'as vraiment ressenti un vrai retour aux sources Mais dans le bon sens du terme, pas non plus un gros gap en arrière mais une volonté de faire quelque chose de mieux toujours dans le côté trial ? En fait vraiment l'essentiel est là du jeu, ils ont pas essayé de chercher faire plus je pense en dehors du mode tandem C'est peut-être plus sur les mécaniques autour de la carrière et de la progression en fait qui ont été revues Mais le gameplay reste simple, c'est sans fioritures, ça va à l'essentiel On trace, on prend son équilibre, on essaye de trouver les bons angles, on attaque, on gère les accélérations et les freins au bon moment Et oui, j'ai retrouvé ce que j'aimais bien Et pour ce genre de jeu, j'ai juste envie d'avoir à la rigueur des nouveaux niveaux, pas plein de mécaniques qui pourrissent le concept Donc je pense qu'ils sont partis sur la bonne voie, bien comme il faut là Est-ce que tu as eu à un moment envie de jeter la manette contre le mur ? Non, je me suis senti violemment jugé quand la personne m'a dit tu peux essayer en mode art J'ai dit ouais non, j'ai fait 63 essais, je l'ai fini, mais c'était dur quoi, mais ça va encore quoi J'avais juste fait 8 minutes en chrono alors que le top était à 2 minutes Ça va ? Oui, il y a un taux de progression de toute façon dans ce genre de jeu qui est vraiment important Dans le sens où il fait vraiment apprendre les bons endroits pour accélérer, pour freiner Quand est-ce qu'on peut faire des figures pour profiter de l'accélération proprement Et non, vraiment, ça risque d'être vraiment chouette et j'ai un peu plus envie, là, tout de suite De me poser chez moi, tranquillement, au canapé, sans avoir de pression extérieure ou de quoi que ce soit Pour recommencer 50 000 fois les niveaux, là, en plus il y a la touche B qui recommence au dernier checkpoint directement Donc c'est très facile d'éviter de perdre trop de temps sur des ratages, quoi Voilà, magnifique, vous l'avez vu, on est plutôt positif sur ce nouveau trial Nous, on va reprendre la moto pour parcourir un petit peu les allées du salon Pour vous donner de nouveaux avis en vidéo, donc à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !